National Geographic a récemment classé les trains les plus luxueux au monde. Le Golden Pass Express, qui relie Montreux à Interlaken, est en tête de cette liste. C'est une magnifique surprise et puis une satisfaction énorme. On ne s'y attendait pas. On s'attendait à ce que, bien sûr, notre train soit bien classé. Mais gagner ce classement, c'est pour nous extraordinaire. Le confort intérieur que nous avons ici à disposition, ces sièges qui ont été développés spécialement pour ce train. Chauffant, réglable, orientable à 360 degrés. Ces éléments ont fait la différence. Et ensuite, le service à bord, le service à bord avec du personnel trilingue. Et puis après, il y a tout l'aspect extérieur de ce train. On a décidé, nous, de reprendre les origines du MOAB. Donc, c'est les couleurs du Pullman de 1905-1906. C'est un petit clin d'œil à l'histoire que l'on fait. C'est un mariage, en quelque sorte, de la modernité et puis de l'histoire. Aujourd'hui, je voulais aller marcher. Et tout d'un coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre le train ? Parce que c'est un superbe trajet. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce qu'en Suisse, on a vraiment des trains qui sont merveilleux. Que ce soit pour les déplacements ou pour le tourisme, les paysages, le confort. De toute façon, je trouve qu'il est génial, ce train. Il n'a pas besoin d'être élu pour qu'il soit encore mieux. C'est une reconnaissance pour les trains qu'on a en Suisse, globalement, aussi. Italie, Vietnam ou encore Japon, les trains cités par le classement voyagent à travers le monde entier. L'Orient Express, oui, je l'ai visité, évidemment. Et puis le train japonais qui est quatrième, également. Et puis les autres, oui, ça donne très, très envie d'aller voir. Et j'espère que c'est la même chose pour tous les collaborateurs de ces autres trains. En tout cas, nous, on les attend très volontiers. Sous-titrage Société Radio-Canada